Regardez, j'avais énormément de femmes voilées dans mon public. Bien que je veux. J'en ai moins. Et ça me dérange. Parce que les femmes voilées sont les bienvenues dans mon public. Je vous le dis, je l'ai toujours dit ici. Avant j'avais beaucoup de femmes voilées et maintenant j'en ai plus. Mais qu'est-ce que tu veux qu'une femme voilée vienne faire dans ton émission ? Déjà quand une femme voilée vient dans ton émission, soit tu la confrontes à l'autre. Comment il s'appelle encore ? Zemmour ? Ou alors tu vas chercher le chien de garde de Zemmour, le Messia, et tu confrontes ces gens-là aux filles, aux femmes voilées qui viennent sur ton plateau. Qu'est-ce qui se passe à la suite ? Tu as M. Zemmour, tu as le M. Messia, qui se met à insulter la fille, qui la traite de... Je ne veux pas dire les mots ici, on l'a tous vu, on l'a tous entendu. Le déguisement de pingouin, on ne s'habille pas comme ça, parce que lui est habillé en costume cravate avec un pince. Man in France ici. Il se croit plus français qu'un français de souche. Donc, comment veux-tu qu'aujourd'hui, ces femmes voilées viennent encore sur ton plateau ? Comment peux-tu aujourd'hui te poser la question, se dire, « Avant, j'avais des femmes voilées et je n'en ai plus, ça me peine. » Non mais non, tu nous insultes là. Là, tu nous insultes, ça ne te peine pas. Ça baisse ton audience. Ce n'est pas pareil. Quand une femme voilée vient du coup pour parler de l'islam ou de je ne sais pas quoi, tu mets Messia devant, tu as toute une armée d'extrême droite qui allume leur télé et qui dit, « Ah tiens, aujourd'hui, Jean Messia va se faire une petite voilée. » Ils sont tous là devant leur écran, prêts à regarder et ta cote d'audience, ta popularité augmente. Non, sauf qu'on l'a juste compris, c'est tout. On a compris que ce n'est pas l'endroit pour nous. Oui, je le mets dedans. Oui, bien sûr. Ce n'est pas l'endroit pour nous.